Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du secret de Classified Zombie Experience. Alors tout simplement, regardez quand je vais dans Top Secret, qui est le principal, Progression 1, donc j'ai fini le secret une seule fois, meilleur temps, j'ai fini 3h32 pour faire ce secret, mais en réalité j'aurais dû mettre au moins 10h pour faire ce secret, c'est parce que j'ai utilisé un glitch. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire le secret, c'est vraiment très simple, mais il est très difficile, parce que pour réaliser ce secret, il va falloir faire 150 manches pour débloquer la cinématique finale et avoir fini le secret de Classified. Mais le problème, c'est que Call of Duty Black Ops 4 n'est pas totalement terminé, et pour faire 150 manches en légit, c'est quasi impossible, parce que vous allez choper une erreur d'application, ou alors les chansons y arriveront, mais franchement, ça va être compliqué. Donc pour l'instant, il n'est pas vraiment faisable en légit. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, moi je l'ai glitché, donc j'ai utilisé le glitch pour personnaliser mes parties réelles, donc une partie réelle où je peux faire le secret, j'ai utilisé un glitch pour personnaliser la partie, et mettre que des chiens uniquement. Et en plus de ça, j'utilise le bouclier en illimité, donc les deux glitchs sont postés sur ma chaîne YouTube, donc le bouclier en illimité va tuer tous les chiens à chaque fois qu'ils vont toucher le bouclier. Donc imaginons que vous voulez faire les mêmes glitchs que moi, donc vous allez regarder mes tutos glitchs, et puis quand vous êtes dans l'option personnaliser, il va falloir mettre des zombies spéciaux, uniquement les vermines. Donc comme vous pouvez le voir, uniquement vermines. Là, vous n'aurez que des chiens. Alors bien sûr, allez dans Général et mettez la manche 50, parce que le but, c'est d'arriver à la manche 150 le plus rapidement possible, avant que la partie crache. Ensuite, je vous conseille quand même dans les zombies spéciaux de mettre en dessous de vermines, vous mettez fréquence d'apparition, moitié, comme ça il y aura deux fois moins de chiens qui apparaîtront par manche. C'est ce que j'en ai traduit de la fréquence d'apparition, voilà. Ensuite, vous mettez le multiplicateur de dégâts à moitié, comme ça les chiens vous feront deux fois moins mal. Et vous mettez le multiplicateur de santé à moitié, comme ça vous les tuez deux fois plus rapidement. Ensuite, dans le joueur, vous allez mettre votre santé au maximum, le délai de régénération au minimum, donc le plus court, le vitesse de régénération au minimum, donc instantané. Et là, vous allez mettre les éliminations, donnent de la santé maximum, élevé. Donc à chaque fois que vous avez tué un zombie, ça va vous rendre votre vie. Ensuite, vous mettez les points de départ au maximum, et vous mettez le baron d'honneur à compte d'autoréanimation 99 au cas où vous tomberez. Normalement, vous n'allez pas tomber, et puis de toute façon, si vous tombez, vous réanimez. Donc voilà, ça c'est pour les parties custom, si vous voulez glitcher. C'est le meilleur moyen de réussir le secret de Classified pour l'instant. Si vous voulez le faire en legit, je vous conseille quand même d'aller dans filtre contenu et d'enlever le 100, plus mettre le mode dessin numérique. Ensuite, vous pouvez enlever le contenu généré par l'utilisateur, ce qui fera en sorte que votre partie sera moins exigeante et buggera peut-être moins. Si jamais vous voulez vous lancer le défi de le faire en legit. Quand vous atteindrez la manche 150, la cinématique s'enclenchera directement. Ensuite, quand la cinématique est terminée, vous allez respawn dans la map. Alors, il y a une grosse chose qui a changé dans la map quand vous allez respawn, c'est qu'il y a une sorte de table de machine avec des ordinateurs. Je ne sais pas ce qu'est le fou là, je ne sais pas pourquoi ni comment ça se fait, mais il y a peut-être un truc à faire avec. Alors, j'ai essayé d'aller visiter des autres endroits, donc je me suis pris le téléporteur et j'ai crash. Donc, c'est possible qu'il y a d'autres objets dans la map qui ont changé ou qui ont été rajoutés, je ne sais pas, il faudrait explorer tout ça. Moi, je n'ai pas pu parce que j'ai eu une erreur d'appli dès que j'ai pris le téléporteur. Donc, vous imaginez bien que c'est très compliqué de faire le secret sans avoir d'erreur d'application parce que là, moi, j'étais vraiment à la limite d'une erreur d'application. Peut-être que le téléporteur a augmenté mes chances de crash de partie, mais en tous les cas, j'ai quand même chopé une erreur d'application peu de temps après avoir fini le secret. Donc, j'aurais peut-être pu le choper avant, donc j'ai vraiment eu de la chance. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous voulez voir la cinématique en français, donc la cinématique complète, elle est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Et c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.